Et les Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir fort sur vos antennes en ce jour, tout en espérant que vous vous contenez. Alors votre émission, la lettre aux compatriotes de la diaspora, penche cette semaine sur le sujet, soyez conscients de votre élection. Écoutons ensemble et donnons-nous rendez-vous tout à l'heure pour conclure que Dieu vous bénisse. Lettre aux compatriotes de la diaspora, titre, soyez conscients de votre élection. Shalom chers compatriotes de la diaspora, le nom « élection » vient du latin « electio » qui signifie « choix ». L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage, d'un vote ou d'une approbation, auquel toutes les personnes disposant du droit de vote, le corps électoral, sont appelées à participer. Dans la théologie protestante, l'élection est considérée comme un peu de la prédestination pour certains individus pour qu'ils soient sauvés. Ces élus bénéficient de la miséricorde, alors que les autres les reprouvés subissent la justice sans condition. Bien-aimés, avant que vous ne soyez manifestés sur cette terre, lorsque vous étiez encore une masse sans forme dans les profondeurs de la terre, Dieu vous connaissait et il vous avait déjà prédestinés. Dieu vous avait déjà élus. La Bible dit dans le livre de Paul aux Éphésiens, au premier chapitre du verset 4 verset 6, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordés en son bien-aimé. » « Mon frère, ma sœur, cela ne dépend donc pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. » Romain chapitre 9 verset 16 « Seulement, mon frère, cela ne doit pas vous amener à vous comporter comme un naissancé, tientinant ainsi sous vos pieds cette grâce qui vous a été accordée, tel un chien qui retourne à ses vomissures, ou une truie qui retourne à se vautrer dans la boue. Mais chacun de vous doit être conscient de cette grâce, car comme le disait le prophète, une grâce n'est grâce que lorsqu'elle l'accepte comme grâce. Si donc, ma sœur, vous la refusez vivant mal, comme cette truie, qui se retourne à vautrer dans la boue, négligeant ainsi la grâce qui vous a été accordée par le Seigneur Jésus, vous serez semblable à un homme qui bâtit sa maison sous du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâtit cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7 du verset 26 Mes bien-aimés, soyez donc conscients, conséquents vivant dans la consécration, dans la sanctification, sans laquelle nous ne verrons Dieu, dans l'expiative, dans l'attente des grandes promesses de Dieu, qu'il nous a fait dans le mystère de notre réel Père, car la nature tout entière suffit en attendant la manifestation des fils de Dieu. Et à cela, vous devez rester attachés quelque part sur un ministère confirmé par Dieu. Quand la Bible dit, tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Nombre chapitre 19 du verset 15 Mon frère, ma soeur, si donc vous n'aviez pas de couvercle attaché, vous êtes impur, semblable à un astrayerant, sans repère et qui se perd. A la prochaine lettre, s'il plaît, adieu. Fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés au thème de cette émission de la lettre aux compatriotes de la diaspora, s'intitulant cette semaine, soyez conscients de votre élection. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que vous avez été richement bénis. C'était la soeur Sidouane Mavoué, depuis la ville de Tobigo, en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada